On se retrouve à quelques 1500 kilomètres plus au nord que là où l'on a laissé le pape cette nuit, hier soir. Le pape qui est arrivé à Iquique, beaucoup plus au nord du Chili, donc au troisième et dernier jour de sa visite au Chili, puisque c'est aujourd'hui même qu'il va quitter le pays pour se rendre ensuite au Pérou. Mais n'anticipons pas, il reste beaucoup de choses à vivre encore ici au Chili, avec au milieu de la foule qui se prépare à participer à cette messe, Étienne Loraillère. Bonjour Étienne. Bonjour Philippine. Alors Étienne, vous avez pris l'avion ce matin avec le pape. C'était un vol sans protocole particulier puisque c'est un vol intérieur et pourtant il s'est passé des choses. Eh bien oui, vous savez, le pape François est le pape des surprises. Il y a effectivement eu un imprévu au programme puisque le pape François a marié Paola et Carlos, une hôtesse de l'air et un steward. Ils étaient mariés civilement depuis huit ans. Ils ont deux filles. Et puis vous savez, l'équipage vient saluer le pape François au cours du vol et ils attendaient leur tour. Le pape a posé des questions et c'est comme ça que ce mariage a été célébré. Et en réalité, on a appris par la suite que tous les deux, eh bien, ils devaient se marier religieusement il y a huit ans dans une église qui a été abîmée par un tremblement de terre et c'est la raison pour laquelle ils se trouvaient dans cette situation-là. Donc, c'est un imprévu, heureux et évidemment, on a vu ensuite cette Paola et Carlos rayonnant continuer néanmoins à poursuivre leur service. Voilà, un beau mariage. En tout cas, il y a une belle manière aussi pour le pape de redire tout l'attachement qu'il porte à ce sacrement du mariage dont il parle souvent. Etienne, je le disais, vous avez donc parcouru avec le pape plus de 1000 kilomètres, presque 2000 kilomètres en réalité. Où est-ce que ça se trouve ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu mieux dans quelle région se trouve cette dernière étape de la visite du pape ? Eh bien, on est dans le grand nord du Chili, dans cette partie du Chili qui est un désert, un désert où il y a de la vie, mais c'est le désert le plus sec au monde. La vie y est rude, la vie y est laborieuse et d'ailleurs, peut-être que ça se reflète aussi sur les visages des fidèles qui sont rassemblés ici. Et en fait, on a les pieds dans le sac parce que c'est une plage. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais derrière l'autel, il y a l'océan Pacifique à quelques centaines de mètres. Et puis, derrière les fidèles, donc en face, lorsque le pape célébrera en face de lui, il y a cette montagne des Andes qui ressemble en fait à une immense dune ici. Donc, région très chaude. Évidemment, on se protège du soleil comme on peut. C'est une région qui se démarque peut-être particulièrement du Chili par une dévotion populaire magnifique. Sur l'autel, vous la verrez, il y a la statue de la Vierge du Mont Carbel de Tirana qui a été apportée du sanctuaire à quelques dizaines de kilomètres de là. Le 6 juillet. Et pendant ces jours, une fête populaire rassemble plus de 200 confréries de danseurs religieux avec la musique. Les vêtements traditionnels étaient la plus grande fête populaire ici au Chili. C'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles le pape François a souhaité venir. Alors, vous parliez des conditions géographiques et climatiques qui sont rudes, exigeantes. D'ailleurs, les amateurs de sport automobile se souviennent peut-être qu'en 2011, en 2014, en 2015, le rallye Dakar est passé dans le coin. C'est dire s'il y a de la dune et du sable. Mais il y a aussi les conditions socio-économiques. Donc, j'allais dire, c'est, Étienne, une région en proie à de nombreuses difficultés aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et vous le savez, le pape François est le pape des périphéries. C'est bien ici aussi. C'est en raison de la situation dans la ville, dans la région, la pression migratoire a équité même. On parle d'un habitant sur dix qui serait migrant. C'est cette région du grand nord du Chili. Donc, à la frontière, il y a le Pérou, où le pape va se rendre, mais aussi la Bolivie, l'Argentine, pas très loin. Et il y a une migration intercontinentale qui a considérablement augmenté, mais aussi d'Haïti, avec une pression sur les demandes de visas de plus de 40% ces cinq dernières années. Alors, évidemment, du fait de l'attraction en raison du développement économique au Chili, mais ça crée des conditions difficiles. Et du coup, avec cette situation, vont aussi toutes les difficultés sociales que ça peut entraîner quand la capacité d'accueil ou d'accompagnement des migrants ne peut pas faire avec les trafics et les problématiques d'exploitation aussi de non-respect des droits humains. Etienne, on voit sur les images la procession d'entrée qui commence à se mettre en place. Vous nous avez dit que la chaleur, la résistance aussi des populations qui sont là. Vous êtes arrivé depuis un moment déjà. Quelle atmosphère parmi cette assemblée, parmi ceux que vous avez pu rencontrer ? Alors là, pour l'instant, au moment où on se parle, je crois que la prière s'est installée avec ce chant d'entrée. Mais tout à l'heure, quand le pape est passé en Papamobile, il y avait à la fois beaucoup de chant et beaucoup d'ambiance. Peut-être qu'on le reverra aussi tout à l'heure, cette expression populaire de la foi sur un terrain qui paraît quand même très grand, très grand pour cette foi qui est ici rassemblée. Merci Etienne pour toutes ces explications. On vous laisse vivre cette célébration. On continue bien entendu de suivre avec vous ce voyage. Voilà, vous voyez le pape qui prend le temps de saluer les évêques qui sont autour de lui dans la procession. Etienne parlait de la grandeur du terrain. On peut le noter, il y a moins de monde que prévu aux célébrations du pape depuis le début de cette visite au Chili. Il y avait certes 400 000 personnes le premier jour à la messe à Santiago. Pour autant, hier, dans le sud du pays, en territoire Mapuche, à l'aéroport de Makewe, il y avait à peine 150 000 personnes. C'est très peu pour une messe du pape. Alors vous me direz quelle est l'unité de mesure. C'est toujours un peu dangereux de jouer à cela. Mais ce que l'on note, c'est que les observateurs au Chili notamment signalent qu'il y a une vraie désaffection aujourd'hui pour l'église catholique, à la fois due au scandale de pédophilie, mais due aussi à une église qui reste très élitiste, très cléricale. Et qui souvent parle encore à l'ensemble de la société en surplomb de façon autoritaire. Une manière d'être qui est moins appréciée par les jeunes générations clairement et qui donc provoque cette sorte de crise de confiance entre une bonne part de la société civile, y compris des catholiques, et l'institution ecclésiale. Et ça pourrait être une des clés d'explication du fait que les foules se sont peu déplacées pour participer à ces rencontres avec le pape. Mais l'essentiel n'est pas là, puisque l'essentiel qui nous rassemble à Iquique dans le monde entier, à travers la télévision pour cet événement-ci, c'est que la messe, elle rassemble autour du Seigneur. Et c'est donc ce que nous allons faire maintenant, nous préparer à entrer dans cette célébration présidée par le pape François à Iquique, au nord du Chili, au troisième et dernier jour de sa visite pastorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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